Tableau de l'enlèvement de l'Église de Douglas Mou Dans son livre « Three Views of the Rapture » de 2010 Douglas Mou a comparé l'enseignement de Jésus avec l'écriture de Paul sur le thème de l'enlèvement de l'Église. En 2010 Mou a publié le tableau suivant montrant comment Paul a basé son écriture sur l'enseignement de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Un avertissement sur la tromperie Beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi qui suis le Christ » et ils égareront quantité de personnes. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer. L'anarchie, les non-élus trompés, signes et prodiges De nombreux faux prophètes apparaîtront et égareront beaucoup de gens. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront. Ils accompliront des signes impressionnants et des prodiges pour égarer. L'être méchant apparaîtra. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan, il accomplira toutes sortes de miracles, signes extraordinaires et prodiges trompeurs. Pour séduire ceux qui vont à leur perte. L'apostasie Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale, et avant qu'apparaisse celui qui ait la méchanceté personnifiée. Une perturbation dans le temple La tribulation précédente la fin La parousie, la venue du Christ sur les nuées au moment du coup de trompette avec accompagnement angélique. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Alors, l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche, il le détruira par la manifestation de sa venue. La venue du Christ en puissance Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans toute sa puissance et sa gloire. Cela se produira lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui mettent leur foi en lui. Le rassemblement des croyants La grande trompette sonnera et il enverra ses anges, ils rassembleront ceux qui l'a choisi. Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Au son de la trompette de Dieu point les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui. Inattendu et incertain Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. L'exotation n'a veillé Veillez donc Ainsi, ne dormons pas comme les autres. Mais restons éveillés et sobres.